Des hommes d'affaires ivoiriens et portugais se sont rencontrés le lundi 22 mai à la Chambre de commerce et d'industrie au plateau. Objectif, partager les expériences et les opportunités d'affaires entre les deux pays. Tous les appels qui me sont faits par Madame l'ambassadeur ou les opérateurs portugais, je les mets en contact avec des opérateurs ivoiriens et je les soutiens en faisant ce genre de mission ou venons avec eux ici et les choses jusqu'à présent se passent très bien. Bien sûr qu'il y a des histoires plus agréables qu'autres, mais c'est normal, ça se passe bien en général. Nous attendons beaucoup d'opportunités à travers le partenariat gagnant-gagnant. Nous souhaitons rencontrer les opérateurs portugais à l'effet de pouvoir unir nos connaissances pour pouvoir les mettre à profit des Ivoiriens. À travers cette rencontre, c'est la diplomatie économique ivoirienne qui est en marche. Je pense que les ambassadeurs ivoiriens ont compris que la diplomatie économique était très importante pour le développement de notre pays et nous nous attelons donc à faire venir des hommes d'affaires en Côte d'Ivoire et je suis déjà venue l'année dernière avec deux missions économiques. C'est ma première mission cette année, je compte venir avec une autre mission au mois de novembre. Le chef de l'État a décidé depuis un certain temps que le rôle des ambassadeurs ne se limite plus à la politique, mais que ça aille au-delà et que ça atterrisse jusqu'au niveau économique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les délégations étrangères qui viennent en Côte d'Ivoire sont accompagnées ou appuyées par nos ambassadeurs qui sont dans leurs pays respectifs. Selon Stanislas Zezé, patron de Bloomfield Investment, l'économie ivoirienne résiste tant bien que mal aux effets néfastes de l'inflation qui a mis à genoux la plupart des économies africaines. Cette résilience a pour effet d'encourager les investisseurs à venir malgré un contexte économique mondial toujours délétère. Sous-titrage Société Radio-Canada